Bonsoir mesdames et messieurs. Devant un nombre grandissant d'interventions impliquant des personnes en détresse psychologique, le service de police de Sherbrooke procédera à l'embauche de 5 policiers spécialisés en santé mentale. Marie-Hélène Rousseau, ces nouveaux effectifs viendront bonifier le travail. Que fait déjà l'équipe mobile d'intervention psychosociale? Oui, en septembre dernier, le directeur du service de police de Sherbrooke avait manifesté une certaine inquiétude en lien avec une augmentation des interventions de ces policiers, en lien avec la santé mentale. L'équipe mobile d'intervention psychosociale, qu'on appelle l'EMIP, jumelles, donc un policier à un intervenant social quatre soirs par semaine. Ça donne de bons résultats, mais les besoins sont tellement grands que Danny McConnell réclamait plus d'effectifs. Les élus de Sherbrooke ont ainsi accordé des sommes dans le budget 2019, donc 313 000 $ par année, pour l'embauche de cinq policiers spécialement formés pour intervenir auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ça permettra d'assurer un service 7 jours par semaine. C'est cinq policiers à temps plein qui vont ne faire que de la santé mentale, incluant l'EMIP, incluant les quatre soirs qu'on travaille avec le travailleur social dans l'auto de police. Alors, on augmente à plus de 110 heures le temps d'intervention par rapport à ce qu'on avait avant et on sera plus présents sur le terrain et on sera assurément en meilleur suivi. Que ce soit des cas en santé mentale, oui, il y en a beaucoup, mais il y a de l'itinérance. Au centre-ville de Sherbrooke, un fléau, on se fait appeler beaucoup pour nous faire dire, pour se faire dire que les gens quêtent, que les gens traînent dans la rue et tout ça. Et tant qu'il n'y aura pas le centre de jour de façon officielle au centre-ville de Sherbrooke, moi je crois sincèrement que cette équipe permanente-là va faire une grosse différence. Et les autorités, Marie-Hélène, les autorités de santé voient d'un très bon oeil ces investissements en santé mentale. Oui, en fait, parce que des policiers qui sont bien formés pour intervenir avec des personnes en détresse, ça peut faire toute une différence. L'ajout d'effectifs policiers, ça va en quelque sorte poursuivre le travail de l'équipe mobile d'intervention sociale qui a été mise en place, rappelons-le, en 2016, un projet qui donne de bons résultats. Des résultats en termes de réduction de transport à l'urgence, réduction d'intervention utilisant la force de la part des policiers. Ça nous permet aussi d'identifier si la personne a déjà des suivis et est connus au sein de nos services de première ligne. Si ce n'est pas le cas, ça nous permet de la prendre en charge aussi. L'embauche des nouveaux policiers devrait avoir lieu au début de l'année 2019. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Au revoir.